Week-end de chassés croisés sur les routes et il n'y a pas que dans la vallée du Rhône que ça bouche. Bienvenue à Coursan en Hôte, un village au bois de 100 habitants à la frontière avec Lyon. Le comité des fêtes Coursanais a organisé dimanche son 16e vide-grenier. Les premiers exposants se sont installés dès 5h30 du matin. Les premières ventes ont eu lieu vers 7h. Merci bien. Merci. Bonne journée. Le village a l'air assez sympathique. L'accueil a l'air pas mal par rapport à l'équipe qui est en cadre. Et après, qu'est-ce qui attire ? Le fait qu'il y ait beaucoup d'exposants, je crois qu'il est assez grand. Effectivement, le vide-grenier est assez grand. 350 exposants répartis sur tout le village, de l'église au cimetière en passant par la mairie et le parc. A peu près 350 exposants, donc 250-260 inscrits. Et le restant venu spontanément ce matin, il y a des gens du village. Il y a des gens des villages alentours, des gens de la région, des gens inter-régionales. Et parfois, effectivement, des gens de beaucoup plus loin. Et ce sont autant des particuliers que des professionnels. Coursant en note est aujourd'hui le plus grand vide-grenier du département. Le fruit d'un travail de communication de 5 à 6 000 flyers ont été distribués. Le fruit également d'un engouement constaté dès la première édition où 180 exposants s'étaient installés dans le village il y a 16 ans. Au comité des fêtes, on explique ce succès. Notre village qui est assez exceptionnel grâce à son parc, son tulipier. entre l'Aube et Lyon, donc déjà bien agréable. Et puis la notoriété, une équipe sympathique, un accueil, un emplacement qui fait que de bouche à oreille, les gens en parlent ou reviennent. Ici, le prix de l'étal est de 2 euros le mètre, un prix dans la moyenne des autres vide-greniers. Mais à Coursant en note, les bonnes affaires sont assurées, comme le constate cet exposant venu de Torvilliers. C'est la première année qu'on fait le vide-grenier à Coursant en note. Parce que Coursant en note, c'est un très grand vide-grenier, donc beaucoup de personnes. Donc plus de ses cibliers de vendre nos affaires. En une journée de vide-grenier, Coursant en note accueille de 15 à 18 000 visiteurs. Une fois par an, donc, la population de cette commune aux Boises, habituellement très paisible, est multipliée par 180.